Qu'est-ce qui est jaune et qui attend ? Je sais pas, je donne ma langue au chat. Tu savais que les poissons, ils avaient exactement la même expression, sauf qu'eux, ils la donnent au crustacé. Qu'est-ce qui est jaune et qui... Non, 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 ça c'est beaucoup plus intéressant. Dans les eaux de Californie, d'Équateur et une partie de l'océan Atlantique, se balade un étrange animal répondant au doux nom de Simotoa exigua. Ce crustacé isopode, proche des cloportes, aime beaucoup, beaucoup ses copains poissons. Sous forme de larves, ils s'affairent activement à rechercher l'un d'entre eux qui aurait l'ouïe accueillante. Non, ils ne cherchent pas l'oreille attentive d'un confident, les ouïes, c'est les orifices par où sort l'eau qui vient de traverser les branchies. Oui, c'était un jeu de mots. Désolée. Une fois cela trouvé, ils s'y glissent et arrivés dans les branchies, la petite larve va s'installer et tout de suite révéler sa nature de parasite. L'animal va se repaître tranquillement du mucus et grandir. Mucus qui d'ailleurs est produit, entre autres, pour éviter aux parasites de s'installer. Mais ça marche pour les parasites plus petits que Simotoa. Dommage. Une fois repu, le petit crustacé va migrer et prendre place dans la bouche de son hôte. Là, il plante les griffes de ses trois premières paires de pâtes antérieures au niveau de la langue et commence le plat de résistance. Il va se mettre à boire le sang du poisson. Ça ne pose pas plus de soucis que ça à ce dernier. N'allez pas imaginer une scène à la Dracula où le pauvre poisson se fait vider de son précieux liquide vital. Non, la seule chose qui va vraiment payer la présence du parasite, c'est la langue. En effet, le crustacé pompant allègrement le flux sanguin à cet endroit, l'organe va finir par manquer d'irrigation sanguine. Et plus le Simotoa va grandir, plus la langue se verra privée de ses ressources. Cela aura pour conséquence de voir l'organe s'atrophier, telle une fleur qui se fane doucement, faute d'eau pour la maintenir en vie. Et voilà donc que le poisson se retrouve sans langue. Mais là où des parasites peut-être moins scrupuleux laisseraient leur hôte dans le pétrin, l'isopode, lui, va rester en lieu et place de la langue, allant même jusqu'à fixer son corps sur les fibres musculaires des vestiges de l'appendice parti trop tôt et ainsi permettre au poisson de l'utiliser comme langue de remplacement. D'ailleurs, le parasitisme de Simotoa est un des rares cas où le parasite remplace de manière fonctionnelle un organe. C'est beau. Ça, c'est le vrai don de soi. Non, je déconne. Évidemment, le Simotoa ne fait pas ça par altruisme. Non, ça fait partie de son cycle de vie. En effet, quand les mâles... Non, les femelles. Attends, je me suis emmêlée les pinceaux. C'est quoi ? Il y a un truc chelou avec les mâles et les femelles, mais je ne l'ai pas écrit, je crois. Oui, ben j'ai oublié. Oui, bon, ben passe, on va improviser un truc. Tu savais que... Oui. Et tu savais que... Oui. Et tu savais que il y avait aussi... Mais oui, je l'ai écrit, le livre. Bien sûr, je le savais. Oh. Bah, tu sais quoi ? Euh, tu vas le faire, toi. C'est mieux. Ah, carrément. Ah, d'accord. Chez les Simotoaidae, il est assez facile de distinguer les mâles des femelles, puisqu'elles sont généralement plusieurs fois plus grandes que les mâles. Mais on ne trouve des femelles que dans la bouche de leur poisson hôte et jamais accompagnées d'autres femelles, uniquement des mâles. C'est quoi l'astuce ? Eh bien, chez ces espèces parasitaires, les femelles n'apparaissent que grâce à un changement de sexe. Toutes les larves commencent comme des mâles. Une fois rentrées par les ouïes d'un poisson, les larves réalisent leur première mue, perdent leur structure qui leur permet de nager et s'attachent à la paroi de la bouche du poisson. À ce moment-là, toutes ont des gonades mâles et peuvent produire des spermatozoïdes. C'est uniquement si la langue est libre qu'une larve peut se fixer dessus et se métamorphoser en femelles. Les gonades mâles dégénérant pour laisser place à des ovaires. On appelle ça de l'hermaphrodisme séquentiel protendre si on veut se la péter en soirée. Si une larve rentre dans une bouche de poisson et qu'il y a déjà une femelle, celle-ci va les obliger à rester un mâle et il va se loger derrière. Si la femelle meurt, qu'à cela ne tienne, le mâle prend sa place, se transforme automatiquement en femelle et attend un nouvel arrivant. Ils sont tellement bien organisés que s'il y a un troisième qui débarque, alors heureusement que les poissons ont des gorges profondes, et bien si on a un troisième, ils se placent patiemment dans la file d'attente, tient la chandelle jusqu'à ce que l'un ou l'autre décède et que le système de remplacement reprenne de plus belle. Donc, pour résumer, non seulement les simotoas remplacent les langues de poisson, mais en plus, ils font crac-crac directement dans leur bouche. La femelle garde ses œufs dans une poche, le marsupium, sous son ventre et attend qu'ils éclosent avant de les laisser nager de leurs propres petits appendices. Tu veux dire qu'ils font des trucs dans la bouche ? C'est pas très très ragoûtant tout ça. Bon, en tout cas, quand le poisson se retrouve avec sa nouvelle langue de remplacement qui, étrangement, a sept paires de pattes, il n'a pas plus de problème que ça. Les simotoas ne s'intéressent pas à ce que leur hôte mange, donc ils ne leur retirent pas le pain de la bouche. La langue, c'était déjà pas mal. Faut pas pousser. Simotoa appartient à un groupe de 383 espèces, les simotoïdées, qui sont tous parasites obligatoires. Alors, avec certains qui s'accrochent aux écailles, aux branchies, dans des poches, entre les organes. Et puis, il y a d'autres parasites qui bouffent des trucs et qui font pas le ménage derrière et qui sont bien dégueux. Mais genre, bien dégueux, voire pire. Ouais, ouais, ouais. On verra peut-être ça dans des prochains épisodes, qui sait ? Et bah, pour ne rien louper de tout ça, abonnez-vous à la chaîne. Si vous avez aimé cet épisode avec notre fabuleux Pierre Kerner, laissez-nous un pouce vers le haut et allez jeter un oeil ou deux à son livre Moi Parasite, parce que c'est un vrai délice. Et en même temps, c'est un peu... C'est bien. C'est cool. Bon, moi, j'ai la lecture. A bientôt. Je te... Non ? Enfin... Si, si, parce que tu me l'as donné et donner, c'est donner et reprendre, c'est voler. Et du coup, qu'est-ce qui est jaune et qui attend ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada